Pour mesurer une durée, il faut choisir l'unité qui est appropriée à la situation. Pour mesurer des durées courtes, on va par exemple utiliser la seconde, la minute ou l'heure. Pour des durées moyennes, nous pouvons utiliser le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre. Et pour des durées plus longues, nous avons l'année, le siècle ou le millénaire. Pour comparer ou calculer des durées, il faut parfois faire des conversions. Il est donc nécessaire de connaître quelle valeur a chaque unité de temps. Ainsi, une minute vaut 60 secondes. Une heure vaut 60 minutes. Une journée, c'est 24 heures. Une semaine, 7 jours. Un mois compte 30 ou 31 jours, sauf février qui peut en avoir 28 ou 29 lors des années bisextiles. Un trimestre, comme son nom l'indique, comporte 3 mois. Un semestre compte, lui, 6 mois. C'est la moitié d'une année. Une année comporte 12 mois, soit 365 jours ou 366 lors d'une année bisextile. Un siècle, comporte 100 années. Et enfin, le millénaire comporte, lui, 1000 années. Un, ce n'est pas d'une année. Un cube, et alors une année dans vos prévari. Un, ce n'est pas longues. Un clé de rensecontre. Un double sur 140 ans. Un clé de verran niveau. Un clé de rét vol 20 minutes.